Juillet 1969, dix jours avant que le premier homme ne marche sur la lune, la mission rencontre de nombreux problèmes techniques. Le chef de la CIA décide d'envoyer un agent spécial à Londres pour entrer en contact avec Stanley Kubrick. Vous me demandez de tuer tout le monde. Et lui demander de filmer un faux allumissage dans le plus grand secret au cas où la vraie mission échoue. Ce héros, c'est Tom Kidman. Ça, c'est de la spise. Kidman est un homme courtois, ouvert d'esprit et diplomate. Au lieu de Kubrick, Kidman trouve Johnny. Nous avons une proposition à faire, Monsieur Kubrick. Il y a un gros budget sur ce projet. Putain, mais je ne ressemble pas du tout à Stanley Kubrick. Je ne voudrais pas être Hitchcock. Non, ce qu'ils veulent, c'est Stanley Kubrick. C'est un projet de film de la plus haute importance. Nous pensons qu'il n'y a qu'un homme au monde qui en est à la hauteur. Ah bon ? C'est qui ? Johnny a du talent. Je veux dire que tu es bon à rien, que tu es bordélique, inefficace et que tu réussiras à chasse. Mais non ! De la classe. Et surtout... On ne peut pas rester là. Il est courageux. Il faut qu'on dégage tout de suite. Salut. Tous les trois, c'est-à-dire moi et vous deux, bande de pauvres merdes, on va filmer les premiers pas de l'homme sur la lune. Putain de merde. Monsieur Kidman voudrait savoir si ça t'intéresserait de faire un film pour son studio. Cette lune est beaucoup trop grise. Ce type est un pauvre con. Bien sûr que c'est un pauvre con. Il est réalisateur. Action ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ce con est en train de tout faire poirer. L'acide. Il n'y a pas mieux pour faire passer le mal de crâne. Quoi ? D'as-tu que c'est un Nok parmi ? Te vas-y. Merci.